bonjour les copains j'espère que vous avez la forme j'espère que vous avez la pêche et oui je vous retrouve aujourd'hui au bord de la piscine de mes gîtes pour un premier numéro du tuto du débutant allez je vous emmène on y va alors pour ce premier tuto on se retrouve pour un petit nœud qui sert énormément c'est le nœud de backing ou le nœud qui vous permet de raccorder votre tresse ou votre fluoro sur votre bobine de moulinet pour cela j'ai ressorti mon vieux moulinet qui a une quarantaine d'années c'est mon premier moulinet que j'ai utilisé pour le surf casting qui tourne encore très bien un breton 703 n alors pour que vous voyez mieux ça on va imaginer que c'est la tresse et ça on va imaginer que c'est la bobine de votre moulinet première action on va faire un petit nœud de butée tout au bout de son fil nylon ou de sa tresse alors comment faire c'est simple il faut qu'il soit assez épais donc je fais une boucle très simple si ce n'est que cette boucle je vais la tourner comme ça et je repasse dedans pour faire un nœud en huit vous voyez que ça forme un huit tout simplement que je serre au maximum alors ici ça fait gros parce que tout simplement on est sur de la corde mais sur du nylon c'est assez fin mais suffisamment épais vous pouvez couper au ras ici il n'y a aucun danger donc mon nœud de butée ensuite je prends ma bobine je passe mon fil autour de ma bobine je prends mes deux fils hop je passe comme ça tout simplement ensuite je reste fixé je passe par en dessous et je vais tout simplement faire un nœud ici en ressortant ma butée de l'autre côté hop vous voyez voilà tout simplement et là je serre hop je vais serrer et je vais revenir sur la bobine et là je vais tirer vous voyez jusqu'à temps que ma butée soit venue sur ma bobine en serrant très très fort alors là vous voyez ça fait un gros boudin on est avec de la corde assez épaisse ça serrer très très fort je peux vous assurez qu'après vous pouvez enrouler tant que vous voulez ça ne glissera plus donc voilà un nœud tout simple pour raccorder votre backing sur votre bobine ou votre tresse en direct on reviendra sur le sujet une autre fois c'était le tuto numéro 1 je vous laisse reprendre tranquillement les deux nœuds qu'il vous faut un petit nœud de butée un nœud d'étranglement qui va venir serrer votre fil sur la bobine c'était le tuto numéro 1 j'espère qu'il vous a plu je vous dis à très bientôt n'hésitez pas à partager sur les réseaux si ce petit tuto il vous a plu laissez moi votre commentaire si vous vous faites autrement parce que je sais qu'il y a d'autres techniques qui sont parfois un petit peu plus compliquées pour pouvoir faire ce nœud là et puis surtout pour les prochains tutos si vous avez des envies si vous avez des choses sur lesquelles je vous fasse un petit tuto rapide mettez le moi dans la zone commentaire je répondrai à chacun d'entre vous et je vous dirai si c'est possible ou pas que l'on fasse ce petit tuto ensemble je vous dis bonjour les copains à mercredi pour une super vidéo